Il y a un moment donné, finalement, mon frère est arrivé et il dit « non, ça te prend plus de potine que ça ». Il y a mon frère est arrivé avec des oeufs crus dans du jus d'orange, tain. Bienvenue au podcast Quantum, le podcast numéro un sur l'entraînement, l'alimentation et le mindset pour devenir la meilleure version de toi-même. Sans plus attendre, voici votre autre. Bienvenue tout le monde au podcast More Brain, More Gains. Cette semaine, de quoi qu'on parle? On parle de nous cette semaine, dans le fond, on va vous parler un peu de nos histoires, parce qu'on est là à parler d'un paquet de choses avec vous autres, un peu de tout et de rien. Tranquillement, vous allez apprendre à nous connaître. Mais là, on veut parler un peu de notre parcours, un peu qu'est-ce qui nous a amené ici et tout ça. Puis je vais commencer aujourd'hui avec un review, parce que j'ai ma canette, ma canette de Zoha. Zoha, parce qu'on parlait de boissons énergisantes, je crois, dans un dernier podcast. Puis là, je me suis dit, moi, je vais vous faire un review. Parce que tu sais, on sait qu'on est comme tout accro aussi, un petit peu. Mais ce qui est bien en plus dans les Zoha, c'est comme été brandé par The Rock qui fait, je pense que tout le monde connaît The Rock, je pense qu'on est toute familier avec lui. Puis il y a comme on dirait, c'est-tu possible de ne pas aimer The Rock? Tu peux-tu? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça se peut. Tu ne peux pas le détester, ce gars-là. On dirait que c'est impossible. Fait que, Beno, il a sorti une boisson énergisante, les Zoha. On dirait que je fais une pub pour eux autres. C'est pas grave. C'est marrant une con. Oui, c'est ça. Fait que là, ici, on a Punch Tropical. Je vais mettre la note de... Hum... Très près, je vais dire 8,5 sur 10. Quand même, hein? Oui, quand même. Moi, c'est excessivement très bonne note. J'ai légèrement plus aimé la saveur orange, pour vrai. Mais ça arrive deuxième, celle-là, en arrière. Puis la dernière, je dirais, Pêche-Blanche, une petite affaire moins. On dirait qu'il y a une petite arrière-gout. Je ne sais pas, je ne sais pas. On dirait que je n'ai pas aimé. La boite, est-ce que tu es finie? Mon clan va mettre ça en cadeau. J'en le vois un. La boite, est finie. En deux jours, d'accord. Ouh, ça passe. C'est ça, la fois ici, c'est que ce qu'il faut comprendre, si vous êtes client chez nous, vous apportez une caisse pour votre coach spécifiquement. Impossible. Ça ne sera pas juste le coach qui va en prendre. Donc, aujourd'hui, on va commencer, dans le fond, j'aimerais ça vous introduire à Antoine. Je connais Antoine ici, quand on a commencé à travailler ici. C'est drôle, c'est malade comment ça a changé. Ça fait déjà un peu plus que deux ans, dans le fond, que je suis ici, puis que je connais Antoine, puis c'est malade comment il a évolué, moi, de mon point de vue extérieur à moi. Puis on a appris beaucoup, je pense, à connecter aussi. Moi, je trouve qu'on connectait quand même moins au début, puis tout de suite, puis on a appris à travailler ensemble, puis on a réalisé à quel point, je pense, qu'on était quand même un bon dieu, puis on se complétait bien. Ça fait que, Antoine, parle-nous de toi. Oui, bien, je trouve ça drôle que tu en parles, parce que, tu sais, quand je suis arrivé chez Quantum, l'idée, c'est que, tu sais, on connectait moins, puis tout ça, on avait des rôles différents dans l'entreprise, mais, tu sais, on s'en met en compte qu'on est un peu comme les, pas les opposés, mais on se complète vraiment à venir sur certains points, tu sais. Puis on regarde, justement, d'aller chercher comme le meilleur de l'autre, puis tout ça, à chaque fois. Réalement. C'est pour ça qu'on veut des podcasts ensemble, puis les lives. Mais c'est vrai, quelque chose qui est cool, puis, mais tu sais, ça fait à peu près comme quoi, deux, pas loin de trois ans, là, je suis chez Quantum, en ce moment qu'on se parle, là, finalement, puis, mais c'est vraiment, c'est ça, c'est un gros parcours, puis, tu sais, si je peux raconter un peu mon histoire, tu sais, j'ai commencé dans le monde du fitness assez jeune, finalement, parce que, en fait, c'est drôle, ça vient de mon frère, dans le temps, qui a commencé à s'entraîner, finalement, puis j'avais quoi, peut-être, 13-14 années. Je viens dans la taux secondaires, tu sais, fait que là, mon frère voulait pogner avec les filles, tout ça, fait que moi, je me suis dit, ben, pas niaiseux, moi aussi. La classique, les gars, puis soyez pas gênés, parce que c'est rare, OK, on dirait qu'il y en a qui le disent, mais ça arrive beaucoup dans bien des cas qui ont vraiment plus confiants, on va être plus en shape pour sortir du lot un petit peu, essayer de plaire aux mademoiselles. Donc, là, oui, la classique. La classique, tu dis, plus j'aurai de dos, plus je pogner, mais en fait, c'est pas ça pour en tout. Non, c'est pas ça. Fait que, là, mon frère commence à s'entraîner, puis tout ça, puis j'ai juste un an et demi de séance avec lui, tu sais. Fait que j'ai eu une complicité, puis une compétition finalement assez saine avec lui, de dire, OK, mais il fallait tout le temps, je le dépasse. Puis étant donné qu'il y avait un an et demi sur moi, l'idée, c'est qu'il y avait tout le temps un long grade d'avance sur moi, tu sais. Puis là, c'est ça, puis je dis, ben, moi aussi, je vais m'entraîner, j'ai autant en shape, tu sais. Puis mon frère, c'est genre de gars, tu sais, vous en connaissez tous dans votre entourage aussi, c'est qu'il mange du McDo, puis il est en chine. Ah oui. Tu sais, il mange du McDo, il va être, il prend pas de gras, quand il y a la masse musculaire. Non, je n'ai pas de quoi. Là, moi, je mange un McDo, je suis comme, puis tu sais, une petite gâte bédaine, là, je suis comme, ouais, on va se... Là, c'est un truc que je suis pas correct, là, certains. Fait que, ça peut se faire que je me suis mis, écoute, moi, pas niaiseux, fait que je vais aller, moi, aller, tu dis, je vais voir mon ordi, tu étais sur internet, toute façon, tu sais, fait que le jour où on a redit, je m'en vais voir les trucs, les vlogs, les, 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 les... Tu sais, dans ce n'est pas de podcast, mais c'était comme ça, des blogs, des forums, des forums, il y a fallu, quand j'ai commencé, tu sais, c'était le début, finalement, des vlogs, il y avait un peu... Fait que je regardais pas mal ça, puis là, finalement, j'ai trouvé des petits trucs sur internet, tout ça, fait que j'ai commencé à m'entraîner comme un peu plus sérieusement, puis, tu sais, j'étais quand même pas excessif, on pourrait dire, comme assez excessif dans l'étude de ça pour dépasser mon frère, finalement, tu sais. Puis, juste pour faire une petite parenthèse, parce que je me rappelle quelque chose, me semble, tu m'avais dit, ça, c'est pas toi qui me disait, tu bevais, genre, du lit au chocolat ou quelque chose de même, puis un post-workout, là, tu es genre de mythes, tu as pas la même, là, c'est vrai bon, tu as l'entraîné, ça, ça, il y a une petite histoire dans la rue, tu sais, tu as l'entraîné, ma mère avait un chum, puis tout ça, puis il s'entraînait aussi, puis, tu sais, il s'entraînait un archicardio, il y a une archicardio, pour ne pas le nommer, il y a tout le temps des affiches d'aller au chocolat quand il rentre. Je ne sais pas si ils les ont enlevés, là, mais, bref, dans le temps, c'était ça, tu sais. Fait que, tu sais, lui, il buvait son genre de chocolat, puis, quand, tu sais, il était quand même en shape, pareil, là, tu sais, fait que, là, moi, j'étais un gros curdent, tu sais, là, j'ai vu, comme il buvait son genre de chocolat, il disait, cru dans le jeu d'orange, teint, il teint, c'est les autres du jeu d'orange, puis, je sais que ça qui me tueur, il gobeait ça qu'on faisait ça. Parce que, tu sais, on sait que les parents n'est pas du tout la poudre de protéines. Puis, de toute façon, on n'est pas d'argent pour que ça, tu sais, je t'avais déjà entré sur le temps d'anti. Quand j'ai acheté mon, je me rappelle, j'étais tellement mal à l'aise, j'avais l'impression, tu sais, vraiment d'acheter de la grosse drogue, là, mais, comme, comment ça m'entraîner, tout ça, premier pot de protéines, je tente le terrain où le gars, j'achète ça dans un gym, puis, je dis, ouais, tu sais, je ne veux pas dire que je veux l'acheter, je dis, les protéines, il est comme, ouais, tu sais, ouais, c'est super bon, moi, j'aime bien ce pot-là, puis tout ça, cette savoir-là, c'est excellent, OK. Puis, là, c'est comme si je veux qu'il m'ouvre la porte, puis il est comme, ben, t'en veux-tu? j'ai comme, ouais, puis, tu sais, ben mal à l'aise, finalement, tu sais, je me parle pour tout ça, j'arrive avec ça, chez nous, je cache ça, chez nous, je veux tellement pas que ma mère aboie, l'impression, là, que je prends la drogue ou quelque chose, c'était vraiment mal vu, là, puis, pas si long, on a reculé le voulot, disant, peut-être, mais, quand même, quand même mal vu, le l'air, tout à peur, en arrêt de ce qu'on se porte, les reins, c'est pas bon, on va se le dire que c'est juste de la poudre de protéines, tu sais, c'est quand même il n'y a rien de spécial là-dedans, alors, c'était tellement drôle ce temps-là, puis, tu sais, ça, c'est avant qu'on rentre la créatine dans le paquet, la créatine, ça a été quelque chose, sérieusement, tu sais, pas que mes parents étaient, tu sais, ils s'en foutaient un peu, tu sais, l'idée, c'est comme, tu prends la créatine, tu sais, je prends attention à ta place, il y a comme une peur, on ne sait pas trop pourquoi, c'est comme, ça fait une par in, les affaires qui font une par in, c'est, 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 c'est un peu ça, ça fait que, bref, c'est ça, c'est, 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 c'est mon post-workout dans le temps, les oeufs crus avec le jus d'ange, jusqu'à temps, c'est ça que, là, à un moment donné, je voulais prendre soin de ma santé, tu sais, je n'avais pas le contrôle sur mon alimentation, puis j'avais bien vu, finalement, ça a un gros impact, tu sais, fait que, ma mère a mangé super bien et tout ça, mais au début, j'étais le genre à manger, comme, sérieusement, je pense que je prenais trois bols de céréales par matin, j'arrivais de l'école, puis je me tapais, genre, j'avais beaucoup de l'eau au chocolat, des céréales encore, je mangeais un paquet de fruits, genre, juste excessivement de fruits, genre, tu as un sac de raisin, je peux te clencher one shot avec les céréales, je te dis, je devais taper, genre, mille grammes de caisse par jour, certains, puis, fait que, c'est ça, puis à un moment donné, j'ai comme, tant, ça ne marche pas, ça ne peut pas être genre sain, ça, j'ai commencé à étudier l'alimentation, j'ai comme, wow, ok, j'ai ouvert, là, j'ai ouvert une porte, j'ai comme, ok, il y a tellement d'affaires que je peux apprendre là-dedans, c'est insane, tu sais, c'était pas juste au niveau physique, c'était vraiment au niveau aussi de performance, la santé mentale, genre, d'être plus performant, finalement, overall, puis ça, ça m'a vraiment comme ouvert une porte, fait que j'ai dit là-dessus, puis là, à un moment donné, je me suis confronté aussi à mon alimentation, ça dit que j'avais plus de compte, tu sais, je voulais avoir mon contrôle sur l'alimentation, mais ma mère ne vous fait pas acheter des trucs bio pour tout le monde, un moment donné, avec son salaire, qu'elle faisait, fait que je suis allé de trouver une job, je suis commencé au naturiste, là, on parle de quel âge? j'avais 14, ou 14, 15 ans, 15 ans, puis c'est ça, j'ai commencé mon premier jeune dans un, au naturel, dans le fond, c'est un magasin de produits naturels, fait que j'ai commencé là, puis évidemment, je suis rentré là, je vendais des suppléments, c'était comme un, si je suis rentré dans ce monde, je suis comme, c'est malade, les pauvres, ça fait quelque chose, puis là, c'était des gens des médicaments, mais c'était un peu sûr, des mini médicaments, je ne laissais pas grand-chose là-dessus, fait que ça m'avait vraiment permis de, tu sais, fallait-je vendre de quoi à quelqu'un? T'as comme la pression d'apprendre à ce niveau-là. Puis qu'est-ce qui était cool dans ce magasin, mais qu'est-ce qui était pas cool en même temps, c'est pour la business, mais il n'y avait jamais personne. J'avais dit, si on avait 4 000 ans dans une journée, c'était vraiment bon, parce que ceux qui connaissent, c'est ceux qui sont à Serelle, ils vont savoir, c'est quoi, c'est des problèmes de Serelle, c'est un vent d'achat, mais c'est mort, il n'y a rien. T'as genre 4 boutiques qui marchent, c'était comme un Walmart qui n'était pas là dans le temps, c'était un zèleuse dans le temps, puis avancer avec quelque chose d'autre, j'étais pas né. Il y a un Renaud-Bri, il y a un Sportexport qui fonctionne, puis il y a un Maxi. C'est les seules choses qui fonctionnent dans la hausse en bachat à Serelle, mais là, il va y avoir un winner, c'est fait que là, c'est tous les gros centres qui vont rentrer là, tu sais. Puis, c'est sûr que j'ai commencé là, mais vu qu'il n'y avait pas grand monde, j'étudiais, j'étudiais, je me suis ramassé un paquet de knowledge tout de suite dans la supplémentation, dans l'alimentation, ça m'a donné un peu de sous justement pour acheter ma bouffe. J'ai vraiment grandi là-dessus, puis finalement, à un moment donné, je me suis dit, il n'y a pas juste l'alimentation, il y a l'entraînement aussi. J'ai commencé finalement à étudier l'entraînement, comment ça fonctionne le faire mal de muscles, comment on contracte, puis finalement, après ça, j'ai dérivé sur tous les problèmes du cours spédatif. Je me suis dit, mais ceux qui se blessent, comment ils font pour s'entraîner? À un moment donné, c'est sûr que ça se peut qu'il arrive d'un accident. Fait que là, je me suis intéressé à ça, puis j'ai rencontré Matt Boulay. J'ai assisté à une conférence où j'avais peut-être 16 ans dans ce temps-là. Matt Boulay, je pense qu'il est un posturologue. Oui, Matt Boulay, un posturologue, puis il est astéropathe aussi, puis il a sur des paquets de certification en arrière de ça. Il parlait, puis j'étais comme, wow, il connaît son truc là-dedans. Fait que j'ai voulu suivre un peu, ça a été comme mon premier fait beaucoup dans le fond. Fait que j'avais commencé à faire coacher sport dans le temps aussi cet âge-là. Fun fact, j'étais dans la même classe que Jacob Amel. C'est quand même en 2012. En 2012, en 2012. Tu es avec quoi, 15 ans? Oui, avec les 15 ans. 15 ans. C'était ma première réformation que j'ai demandé ça à ma fête à mes parents. C'était mon cadeau de fête. Et ce n'est pas ça que je demande à mes 15. C'était mon cadeau de fête. Je t'ai comme, ah, ouais, tu sais, je n'ai pas de 500 PS à mettre dans une formation dans ce temps-là, t'sais. Fait que, tu sais, 500 PS, c'était pas ma paix du mot, quasiment, là. Oui, oui. Tu sais, je travaillais à la fin de semaine, tu sais, fait que je demandais ça à ma fête. Fait que toutes les formations au début, j'étais mes cadeaux, j'en donnais à la fête et tout ça. Puis d'ailleurs, je remercie mes parents pour ça, sérieusement. Je pense que ça a été de l'argent bien investi. Oui, je fais ça de ma vie à ce temps, fait que c'est vraiment malade. Fait que, fait que c'est ça, c'était quoi? Fait que finalement, OK, on voit l'anathomie, on voit tout ça. Fait que là, je me suis inscrit à l'ostopathie, j'avais 16 ans, 16-17 ans, fin secondaire. Puis, la force, c'est sûr, j'avais changé de job parce que l'enfant de magasin est fait faillite aux naturistes. Il n'y avait pas personne. Bien sûr. Fait que j'étais allé dans un petit déparant à côté de chez nous, bien relax. Fait que ça me permettrait d'étudier aussi mon ostopathie pour payer mes cours, finalement, parce que c'était quand même assez dispendieux dans ce temps-là pour moi. c'est ça, fait que j'ai fait un an en ostopathie puis après ça, la font encore le problème d'argent, je voulais faire la posture. Le final, je me suis rendu compte que c'était postural comme un ex-neural, côté physiologique, côté, tu sais, ça a expliqué plus de choses pour moi finalement au niveau de la neurologie puis tout ça. Fait que, tu expliques aux gens qui nous écoutent, mettons, en 30 secondes, en gros, c'est quoi la posture? Fait que la posture dans le fond, c'est juste permettre au corps comme ça. l'idée, c'est qu'on veut que le corps soit équilibré de la tête au pied puis la posture ça fait juste expliquer en fait ça permet l'équilibre du corps humain tout simplement par l'optimisation des sens. Fait qu'on parle par exemple du toucher, on parle pas de la vue directement de la vue mais vraiment le mouvement des yeux finalement. On parle par exemple de l'équilibre donc tous ces sens-là finalement, c'est les sens que le cerveau prend pour analyser où dans l'espace. Fait que plus ton cerveau tu sais où dans l'espace, plus tu sais tu sais où dans l'espace, plus tu peux te positionner optimalement. Ça, ça impacte toute ta vie, ça impacte tes connaissances, ton apprentissage. Ça impacte en fait les problèmes du cours scénatique qu'on parle mettons c'est la détention musulaire à gauche, à droite comme ça ça peut expliquer ça. Évidemment, ça n'arrête pas, c'est pas colléé et corrélé avec les douleurs nécessairement parce qu'il y a du monde qui peut avoir l'hermédicale par exemple qui n'ont pas de douleur mais ça pourrait éviter justement d'avoir des problèmes comme ça aussi. Donc le but c'est vraiment de créer l'équilibre le plus possible par l'essence dans le communique par le cerveau. Le cerveau éritif tout ça dans l'hémusse après. Donc à base de traiter de muscles en anestopathie on s'en va une étape plus haut. On va traiter le cerveau en soi pour justement avoir en action sur l'hémusse pour qu'il se corrige tout seul. C'est un peu sa posture. Donc c'est qui qui a avantage à avoir des services d'un posturologue? Ceux qui ont plus d'avantages selon moi c'était en fait le client avec qui j'ai travaillé c'est plus des gens qui avaient des douleurs ou des inconforts musculaires. Fait que mettons juste qu'ils se regardaient puis là ils étaient comme ça. Dans le miroir ils se regardaient puis là il y avait une épaule plus basse que l'autre. Fait que les idées c'est pas normal. Puis j'ai la misère à faire un tel type de mouvement tout ça. Fait que c'est vraiment ce type de clientèle-là souvent que la posture va attirer. Mais la clientèle que j'adore le plus c'est des athlètes. Puis la des athlètes de haute performance c'est parce qu'on est capable justement d'optimiser le temps de réaction chez un individu. Fait que par exemple on pense le... Mets-tu Jean-Clin ici Louis c'est un joueur volleyball puis dans le fond c'est ça qu'on fait avec lui. Fait que dans le fond le but dans le fond c'est qu'il saute plus haut qu'il soit plus rapide sur le terrain puis tout ça. Mais d'abord il faut accélérer justement sa vitesse de réaction pour qu'il y ait une fraction de seconde de plus pour sauter pour se positionner pour analyser le terrain. Donc c'est un peu ça qu'on va faire. C'est vraiment intéressant puis ça c'est le next level de la posture donc on rentre dans le neurologie fonctionnelle puis tout ça aussi. Fait que c'est vraiment intéressant mais c'est souvent souvent des problèmes qui ont... Des gens qui vont avoir des situations avec leur groupe musulaire finalement qui ont des inconforts. Parfait. Fait que si on vient en tourne une histoire c'était juste pour que bien sûr que vous compreniez un peu c'est quoi. Fait que c'est ça j'ai découvert ça fait que c'est comme ok wow fait que là faut que j'aille là-bas fait que c'est ça entre temps j'étais à Serelle puis j'ai déménagé à Montréal avec un gars dans le temps qui n'était pas sur l'oeil aussi puis ça a été quand même une pause un peu plus difficile c'est de l'adaptation il était beaucoup plus vieux que moi finalement aussi là-dessus donc c'était une adaptation j'ai vraiment grandi par exemple tu m'avais appris beaucoup beaucoup de choses j'ai vraiment grandi de ça puis ça a été c'était un moment difficile parce que je voulais partir à mon compte mais j'avais pas les... Tu sais à cet âge je pense que j'avais pas les outils pour me partir à mon compte optimalement fait que j'avais des plans je savais pas trop comment aller faire puis j'avais de la misère à passer à l'action finalement là-dessus puis je travaillais dans des bars aussi comme agent de sécurité dans des événements tout ça puis j'avais je travaillais pour Bell puis j'ai travaillé aussi au Hachet de Bire en même temps fait que j'ai fait une couple de jobs là-dedans fait que ça a été quand même difficile je me cherchais beaucoup à ce niveau-là de savoir dans quelle branche je m'enlignes je m'enlignes à l'école je passe à mon compte fait que je suis vraiment dans ces situations-là puis j'ai manqué énormément d'argent fait que quand j'avais fait mon cours de posturaux j'ai eu assez d'argent pour payer mon billet d'avion mais j'avais plus d'argent pour manger là-bas ça c'est genre deux jours avant je me suis rendu compte que j'ai tout mis mon argent dans le billet d'avion fait que j'avais une petite palaises puis tout ça fait que j'avais pas d'argent fait que finalement je me suis arrangé pour trouver je me suis arrangé pour trouver 300 piastres avant de partir pour manger puis là j'arrive là-bas fun fact c'est que j'ai perdu mes bagages fait que une chance j'avais apporté genre un petit kit de rechange des hauts dans mon petit mon petit bague dans l'avion puis si j'arrivais là tu sais première expérience premier voyage tout seul en Europe tu es gros gros vol tout ça tu es arrivé j'étais allé à Marseille en France puis c'est ça tu sais première expérience avec un bnb première expérience je suis tout seul j'étais déjà allé faire un voyage dans le sud ça mais jamais tu sais pas tout ça comme ça si j'avais j'avais je venais d'avoir 18 ans à ce moment-là puis fait que c'est un peu ça puis j'arrive là je prends mes bagages fait que le genre le stress en tapis puis là j'arrive à un bnb le gars il est pas là la porte est barrée là je sais comme j'ai pas de réseau là je suis comme ah c'est une catastrophe là genre c'est fait que rien qui va bien c'est ça rien qui va bien puis là je fais le tour dans la ville je trouve un hôtel genre 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 super hôtel 5 étoiles puis toute l'équipe là genre high class j'étais arrivé j'ai mis le pied dans l'hôtel voici un café puis là je suis comme moi j'ai juste besoin d'un wifi fait que finalement il me donne le wifi je m'envoie là maintenant je connais je suis content avec le gars je rentre je rentre à O'BnB c'était parfait finalement mais j'ai été toute la semaine avec un kit de linge un kit de linge fait que à chaque fois que je reviens je faisais mon lavage c'était parfait puis qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est que j'ai reçu mes bagages la journée que je suis parti ah ouais j'ai retrouvé mes bagages mes gens je suis pays la journée que je suis parti fait que c'est ça c'était un peu un petit aventure puis en revenant j'ai fait du Zona ah ouais Zona j'avais des petits boutons je me demandais vraiment c'était quoi j'avais juste le stress dans le tapis à côté trop de lavage trop de lavage on sait ça fait que c'était vraiment un moment stressant dans ma vie mais ce voyage ça a changé ma vie complètement ça a changé ma vision du monde complètement de juste apprendre comme ok c'était pour la posture que j'allais là mais finalement c'est souvent mettons on me dit tu parais plus vu que ton âge mais sérieusement c'est grâce à ce voyage qui a changé ma vie complètement parce que j'ai vu la posture c'est une science c'est la neurologie puis je ne savais pas comment ça fonctionnait puis j'ai tellement été flabbergacé par ça j'ai comme ok ça fonctionne vraiment comme ça le corps humain c'est comme toutes mes décisions que je prends c'est à partir de comment je me tiens finalement comment je me suis développé comme j'ai appris de même je suis rentré dans le développement personnel un peu plus aussi de comprendre vraiment comme les individus puis juste en analysant je parlais de ça dans un live récemment dans le gros Facebook des clients puis tu sais je parlais de juste en analysant la posture de quelqu'un on est capable de savoir finalement en général il y a un petit peu il y a un petit mieux les sports d'équipe des sports d'équipe ou solo quel genre de musique qui a même-tu plus le beat ou les paroles tu sais il va être-tu il va être-tu plus sociale ou moins sociale peut-être déjà analysé ma posture ouais mais tu sais ça soit automatiquement de chez tout le monde quand tu es posturologue puis t'en fais un couple tu sais on le voit aussi que les apprentissages là-dessus le niveau de la posture c'est les capacités d'apprentissage finalement que je parle mais tu sais on voit aussi à l'extrême chez les personnes âgées à ton une personne âgée qui est vraiment comme courbaturie vers l'avant puis a un peu de la mesure avec marcher sur sa canne puis il marche tranquillement puis toute ça il y a une mauvaise posture mais finalement tu te parles de cette personne-là puis tu te rends compte que ok mais mentalement il n'est pas toute là tu sais tu n'es pas fluide dans sa tête puis tout ça puis mais quelqu'un de la même âge mettons 90 ans la même âge la personne elle se tient droit elle fait de l'entraînement elle marche elle s'occupe toute seule tu les parles puis elle est comme elle ne fait pas son âge tant qu'elle crème elle désire de vivre elle est intelligente elle vive d'esprit c'est ce qu'on va dire de la personne-là mais tu sais c'est juste simple de remarquer ça avec la posture tout simplement j'ai trouvé ce monde-là incroyable finalement c'est ça j'ai continué à étudier la posture beaucoup beaucoup la neurofonctionnelle donc j'ai étudié au IFNR dans le fond c'est une école de formation dans le fond neurofonctionnelle en ligne avec Dr. Brandon Brock puis Dathis Karazian donc ça aussi c'était une vraiment belle formation là-dessus donc j'ai fait ça après la posture j'ai fait des cours de Mathieu Mathboudé dans le fond c'est l'Institut EP là-dessus puis je me suis toujours continué à me former aussi par moi-même finalement en entraînement puis en alimentation tout ça donc j'ai vraiment été auto-distacte là-dedans fait que c'est un peu mon parcours finalement entre 18 jusqu'à 22 ans je te dirais 21 ans fait que ces trois années-là j'ai fait de la posture puis de la neurofonctionnelle tu as travaillé au énergie cardio j'ai travaillé au énergie cardio parce que c'est ça en revenant de la posture je suis revenu à Sorel fait que en fond je suis resté en Montréal peut-être un petit peu moins qu'un an fait que tout ça le gros changement dans ma vie ça a été vraiment à 18 ans 17-18 ans quand je suis allé à Montréal j'ai fait mon cours de posture tout ça ça a été vraiment à Marseille comment ? à Marseille faire ton cours ouais c'est ça je suis allé là c'est comme deux fois deux semaines c'est vraiment quick c'est vraiment une formation pour les professeurs de la santé tu as quand même une base là-dessus je suis revenu puis j'habitais à Montréal sur le plateau puis c'est sûr j'ai revenu à Sorel puis j'avais une blonde dans le temps aussi qui habite à Sorel ça a été assez difficile aussi de ce côté-là évidemment je ne voyais plus pantoute je suis revenu à Sorel puis une fois je suis revenu à Sorel là c'est ça j'ai cherché la joie comme entraîneur là j'ai été engagé chez l'archicardio je suis resté là deux ans limite trois ans j'ai vraiment bâti une expérience sur l'archicardio j'ai rencontré du monde super intéressant aussi puis c'est ça il y a un moment avec Quantum Quantum m'a demandé des coachs la première vague d'embauche finalement j'ai mis j'habitais à Sorel j'étais à une heure et demie de Saint-Jérôme là je suis juste arrivé puis j'ai dit ok je vais envoyer mon CV puis pendant ce temps-là aussi j'avais parti une clinique aussi à mon compte fait que je faisais comme un peu les deux juste avant d'arriver chez Quantum je lance un laser là je pense l'entrevue la pire entrevue de ma vie c'était pas comme c'est ça se préparer pour une compétition c'était pas genre deux semaines oui c'est ça j'avais ma compétition de sa mort en même temps c'est ça fait que je faisais ma compétition en 2019 fait que à Saman puis c'est ça j'étais genre je jouais 3, 4, 8, 4 à peu près fait que c'est sûr qu'il y a peut-être ce que je jouais mais c'est vraiment la pire entrevue que j'ai passé de ma vie tu sais quand je voyais Jacob je le shake elle j'avais une petite pression là-dessus puis ça, ça a été vraiment une expérience finalement entre-temps aussi j'avais fait une application à l'université parce que je voulais aller en médecine puis j'avais pas les cours qu'il fallait pour rentrer en médecine fait que là il a fallu que j'aille à l'université faire des cours comme la chimie la bio puis tout ça de plus pousser pour justement monter aussi ma cote là-dessus fait que j'étais à l'université entre-temps dans ce temps-là puis c'est ça fait que dans fond il m'avait pas pris Quantum au début il t'en avait pas pris ça il m'avait pas pris parce que dans fond c'est ça j'étais à temps parti à l'étendant de l'école l'étendant de l'université finalement j'ai dit écoute je vais quitter l'école puis ils m'ont pas accepté finalement dans le cours que je voulais aller faire fait que là j'étais juste étudie dans l'île fait que j'ai dit comme je vais se faire l'école puis je finis là je réécris à Jacob puis je pense qu'il m'appelle il m'a appelé un dimanche soir ok dans mes souvenirs c'est un dimanche soir ou un vendredi soir un des deux j'en avais dans une formation j'ai fait plein un paquet de jobs mais j'avais fait une formation chez l'eau-tron aussi ok tu as eu combien de gens dans ta vie c'est ça mais c'était juste avant le COVID je cherche une énergie cardiaque je cherche une manière je vais faire plus d'argent pour propulser ma business je me suis dit comme chez l'eau-tron il y a des bonnes comms ça se vend bien tout ça fait que je vais aller faire la formation chez l'eau-tron puis c'est un peu ça fait que c'est en même temps que le quantum fait que là j'ai fini la formation j'arrive chez nous j'habite à Sorel la formation est à Montréal j'avais une grosse journée de formation une grosse semaine de formation je suis crevé ça finit tard puis là c'était l'affaire du COVID finalement avec hip hop fait qu'à TV tout le monde parle du COVID les fermatures tout ça fait que la grosse ambiance c'est un peu bizarre puis là chez nous gros dégâts d'eau il y a de l'eau après ça d'épais partout puis tout ça à cause de mon chat il y avait une plante par dessin de mon lavabo il y a foutu la plante dans le lavabo ça a accroché le robinet puis là toute la terre ça a bouché le robinet fait que là grosse affaire fait que tout l'eau a débordé genre dans les armoires partout 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 puis là j'arrive genre à 9h le soir gros dégâts d'eau puis je suis brûlé finalement je ramasse ça tout ça puis je pense que je pense que je m'ai appelé vers 9h et 10h il m'avait écrit un message tâche je peux-tu t'appeler puis toi de même puis finalement je suis ouais puis là il dit Antoine tu t'aurais intéressé de travailler chez Quantum je suis comme t'avais une table une chance qu'il y ait une journée de marte pour me dire une bonne nouvelle à la fin fait que là finalement je suis super heureux puis je commence ça fait que finalement j'ai fait de mon bout de chemin chez Quantum jusqu'à maintenant puis c'est un peu mon parcours fait que ça a été ça a été beaucoup d'essais-erreurs finalement je me suis beaucoup cherché à savoir je fais-tu médecine je fais où je travaille mon compte puis j'ai aimé comme passer à l'action travailler mon compte réellement juste avant finalement d'aller chez Quantum je n'ai pas passé à mon compte à cause de Quantum finalement là-dessus puis c'est ça c'est un peu mon parcours j'ai été tout le temps quelqu'un de très autodidacte j'étudie tous les jours depuis que j'ai à peu près 15 ans tous les jours j'apprends quelque chose puis en plus ça me rend quasiment anxieux de ne pas apprendre quelque chose tu as besoin tu as besoin c'est ça j'ai vraiment besoin d'apprendre je me sens comme pour mes clients je me sens pas ça je n'apprends pas rien à chaque jour c'est un autre qui me drive aussi d'apprendre si je n'avais pas de clients finalement ça sert à quoi mais l'idée c'est que même si je n'avais pas de clients dans le temps je n'avais pas de clients puis j'étudiais pareil puis j'étais vraiment intéressé par ça puis j'ai un besoin de comprendre comme fondamental j'ai un besoin de comprendre comment ça se passe comment ça fonctionne les comment les pourquoi puis c'est pour ça que je me rends tout le temps plus des pour ceux qui me connaissent finalement je suis vraiment quelqu'un de pointilleux je suis vraiment quelqu'un qui veut qui a besoin de comprendre c'est une parenthèse même hier je le voyais Antoine une cliente qui est malade de crâne puis tout de suite il essaie de trouver un moyen je le voyais dans ses livres il se casse la tête c'est ça c'est ça c'est quand même temps autant que j'étais comme wow puis ça te surprend c'est vraiment ça c'est pour ça aussi je pense que tu évolues super bien dans ton poste aussi en tant qu'entraîneur chef je pense que ça c'est une qualité primordiale selon moi pour exceller là-dedans il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment tu fais pour étudier tout le temps comment tu fais pour être tout le temps motivé là-dedans parce que attends si je parle au coach dans le fond qui nous écoute mais l'idée c'est que qu'est-ce que je vois souvent à un moment donné on perd le fil au niveau de l'étude tu sais on a des clients qui augmentent finalement on n'a plus le goût d'étudier si on est tout le temps là-dedans tu sais l'affaire avec ça c'est que moi je fonctionne avec un peu les frustrations finalement puis tu sais je suis motivé par les échecs fait que toute ma vie attends j'ai joué au soccer pendant 12 ans toute ma vie j'ai perdu je n'ai pas gagné une fois mon équipe n'a jamais gagné toute ma vie puis à chaque fois que je faisais quelque chose il y a quoi qui me pétait dans la face puis dès le plus jeune âge finalement c'était vraiment tough puis j'ai tout le temps appris genre comment je peux m'éliorer pour gagner comment je peux m'éliorer pour gagner comment je peux m'éliorer pour gagner puis c'est encore là aujourd'hui puis c'est comme un peu comme ça que j'ai appris finalement ça me trigger tellement d'échouer que je ne m'autorise pas d'échouer à un certain point c'est pour ça que je suis dans un pattern de comment il faut que j'utilise plus parce que sinon le crime va échouer puis ça m'affaire avec mes clients si les clients n'ont pas de résultats ça veut dire que le crime en alimentation mais aussi au niveau de la communication au niveau du mindset puis tout ça dans toutes les sphères où je me forme parce que finalement c'est un échec pour moi puis c'est comme ça que je me motive au maximum puis je pense que le monde ne voit pas j'ai compéré ça tout le temps comme avec Star Wars puis c'est le dark side finalement le côté obscur de la force puis c'est un peu ça qui me motive finalement de dire comme ah t'es bon t'es fin t'es capable pour moi ça me motive zéro j'aime bien mieux que tu me dises t'es pas assez bon fait que tu dois devenir meilleur fait que voici genre les options que t'as puis je vais le donner ça me tueur que le négatif est quand même puis là je dis négatif mais ça peut l'utiliser positivement comme un tremplin puis moi c'est vraiment comme ça que je fonctionne puis ça a été tout le temps toute ma vie dans les moments les plus difficiles c'est le plus performant dans les moments où tu as une certaine pression quand t'as pas le choix un peu à même titre tu dis comme t'as commencé à travailler au naturiste là t'as pas le choix de donner bon des suppléments parce qu'il fallait que tu réponds à des questions comme t'as la pression de te former parce que là t'es dedans c'est sûr je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer aussi puis c'est pas tout le monde qui peut gérer ça à 100% ce stress-là mais tu sais quand j'ai acheté mon premier condo à Montréal il y a maintenant ben en fait pas loin après je suis rentré chez Quantum ben je me suis dit comme j'ai tout mis mon budget là-dedans en tout mis j'étais arrivé comme ok il faut que je calque mes affaires parce que sinon je mangerais pas puis tu sais l'affaire c'est que ben j'ai pas le choix de faire plus d'argent fait comment je peux faire plus d'argent c'est tout le temps que ça je me dis tout le temps comme je me mets le feu au cul pour genre avancer plus vite puis c'est un peu ça mais tu sais il y a tout le temps une source aussi d'équilibre là-dedans puis il y a Jordan Peterson pour ceux qui connaissent qui a fait des livres là-dessus mais il dit tout le temps d'avoir un pied dans le carreau puis un pied dans la sécurité puis c'est un peu ça je pense que si mes deux dans le chaos ben tu vas échouer genre ça ouais tu vas pas l'auto-sabottage c'est ça fait que je pense c'est tout le temps avoir comme ok ben je me mets dans le danger mais j'ai un safety aussi puis c'est ça ça a été tout le temps été ça fait que oui ben c'est je pense fait qu'au moins vous allez apprendre à connaître un peu plus Tony Mentor moi je vais l'appeler Tony Mentor j'aime ça ça s'en vient tout le monde je suis vraiment sur le projet Tony Mentor je trouve que ça sonne vraiment bien fait que c'est on est là-dessus fait que c'est pas mal ça aujourd'hui je pense que ça fait un petit wrap-up de qu'est-ce qu'on voulait faire on voulait vous parler de nous autres un peu plus côté personnel ce qu'il nous a apporté à vous parler aujourd'hui finalement puis c'est ça moi et Antoine on adore ça justement faire le podcast tout ça vous jaser puis là vous allez quand même connaître un petit peu plus donc c'est pas mal ça on va finir ça pour aujourd'hui donc si vous avez apprécié s'il vous plaît allez nous faire un 5 étoiles ça serait tellement apprécié sur toutes les plateformes là je pense sur Spotify si tu peux share dans ta story nous taguer bien sûr un 5 étoiles sur iTunes puis bien sûr si vous allez nous suivre aussi sur les réseaux personnellement moi c'est Matt Barabo Quantum Training on est bien actif moi et Antoine je pense que les deux on est très actifs sur Instagram sur cette plateforme là qu'on a choisi d'être très actif donc moi c'est Matt Barabo Quantum Training puis Antoine coach Antoine Barabo Qt donc c'est un peu ça puis on peut nous suivre aussi sur la page Quantum Training exactement Facebook Instagram Quantum Training bien sûr aussi donc merci à tout le monde de nous avoir écouté on se revoit dans un prochain podcast salut